Ah, les dividendes ! Voilà un sujet épineux ! Pour beaucoup d'investisseurs, la stratégie des dividendes est une évidence. Et vous croiserez beaucoup de gens, dans la vraie vie comme sur Internet, qui ne jurent que par les dividendes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les dividendes, ça intervient au moment où l'entreprise fait des bénéfices et elle n'a pas forcément besoin de cet argent pour réinvestir dans de futurs projets, donc elle peut tout simplement faire le choix de distribuer cet argent aux actionnaires. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que d'un point de vue financier, le dividende est neutre. Alors cette phrase, elle est simple, mais elle est difficile à comprendre et surtout à accepter. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une entreprise qui vaut 100, elle a fait 10 euros de bénéfices sur l'année, elle vaut 110. Donc là, elle a deux choix. Elle peut donner à ses actionnaires ses 10 euros et du coup, les actionnaires se retrouvent avec 10 euros dans leur poche et l'entreprise qui vaut 100, donc ils ont 110 euros de valeur. Ou alors, l'entreprise garde ses 10 euros. Soit elle les investit, soit même elle les garde. Apple a beaucoup de cash, par exemple. Ils ne font pas pour autant des dividendes. Dans ce cas-là, ils se retrouvent aussi avec 10 euros d'investisseurs. Donc, d'un point de vue financier, c'est totalement neutre. Par contre, d'un point de vue fiscal, le dividende, il est néfaste. Pourquoi ? Parce que si l'entreprise décide de garder les 10 euros, bon, j'ai quelque chose qui vaut 110, très bien. Par contre, si l'entreprise décide de me donner un dividende de 10 euros, eh bien moi, je vais être obligé de payer de l'impôt sur ces dividendes. Alors, dans le cas, par exemple, d'une enveloppe fiscale fermée, comme le PEA, vous n'allez pas payer d'impôt au versement des dividendes. Ça va aller sur votre compte-titre du PEA et vous allez pouvoir les réinvestir. Mais, vous allez quand même être perdant. Parce que, à partir du moment où vous allez avoir du cash, vous, vous allez vouloir réutiliser ce dividende pour racheter des actions, pour avoir les intérêts composés, pour augmenter votre investissement. Et dès que vous allez faire ça, vous allez payer les frais de courtage. Voilà. Et donc, c'est tout simplement pour cette raison que les dividendes, ils ont beau être neutres financièrement, ils sont néfastes d'un point de vue économique. Alors, si c'est vrai, alors pourquoi tout le monde aime tant les dividendes ? Alors, c'est un paradoxe bien connu en économie qui est étudié depuis des années. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est principalement lié à des biais cognitifs. C'est-à-dire que quand on nous donne 10 euros, eh bien, on a l'impression que c'est 10 euros gratuits. On oublie que c'est 10 euros que la société a perdu. Et ça permet d'avoir une gestion des cash flow qui est un petit peu plus facile mentalement. Pas financièrement, j'insiste sur ce point, mais mentalement. Parce que quand on vous donne 10 euros, vous faites ce que vous voulez avec, vous n'avez pas besoin de vendre. Donc, vous n'avez pas besoin de vous dire « Ah, est-ce que c'est le bon moment pour vendre ? » De toute manière, on vous donne 10 euros, donc on ne vous pose pas la question. En fait, on vous retire de la liberté. Un peu comme si on vous forçait à vendre à un moment. Donc non, le dividende est plutôt une mauvaise chose. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous visez un portefeuille d'action à dividende, non seulement le dividende n'est pas positif pour vous d'un point de vue financier, mais en plus, ça réduit votre champ d'action. Parce qu'il y a plein d'entreprises qui ne versent pas de dividende. Et donc, vous, vous allez vous dire « Cette entreprise, elle ne verse pas de dividende, donc ça ne m'intéresse pas. » Alors que peut-être que c'est une très bonne entreprise. Donc ça, c'est vraiment important et c'est les trois points à retenir concernant les actions à dividende. Donc la conclusion, elle, est simple. Non, tu ne dois pas acheter des actions focalisées à dividende. Ça ne veut pas dire qu'il faut les éviter, mais ça veut dire qu'il s'agit d'acheter le marché dans son ensemble, via un ETF. C'est beaucoup plus simple, plutôt que de choisir des actions à dividende. Et si tu as besoin d'une rente, eh bien, tout simplement, tu vends une partie de tes actions tous les ans de manière à avoir tes revenus plutôt que de compter sur les dividendes. Voilà. Pour tous ceux qui ne sont pas d'accord, n'hésitez pas à m'expliquer votre avis en commentaire. Je suis vraiment curieux de vous lire. Merci.